Musique Konnichiwa Shinji Alors nous avons reçu des oeuvres qui sont magnifiques on ne savait pas trop de quoi il s'agissait au départ c'était très étrange on est arrivés devant des objets insolites et on se dit peut-être qu'on est dans une salle de bain peut-être ensuite une piscine avec des personnages en miniature qui sont évoqués mais pas représentés complètement et ensuite j'ai pensé peut-être à une archéologie sous-marine avec des vestiges de bateaux de toutes sortes comme on découvre dans l'archéologie et donc on est un petit peu dans un univers univers à la fois de la miniature dans le monde infiniment petit et infiniment grand voilà et on découvre aussi quelque chose de très très poétique on est dans un univers onirique très particulier voilà et on imagine plein de choses je pense que Shinji est peut-être céramologue et avec beaucoup d'ironie bien sûr il a découvert au fond de l'océan peut-être une autre donc ici il arrive sur le sauvier peut-être un sauvier le mardi mardi mercredi jeudi vendredi avec des médicaments à l'intérieur des tout petits personnages minuscules qui commencent à prendre vie à partir des médicaments je ne sais pas si c'est ça exactement mais c'est mon interprétation voilà et je suis très contente sous-marine sub-aquatique je vais laisser un peu autrement parce que je verrais quelque chose comme la ruine la ruine qui est mise en scène la ruine qui est mise en avant peut-être qu'avec le bleu on pourrait penser que c'est la ruine aquatique pour le reste on pourrait penser à de la ruine plus ancienne ou pas parce qu'après tout vu la patine et des choses comme ça on pourrait penser aussi à la seconde guerre mondiale et la ruine les ruines ont pu aussi ensuite plus tard donner une sorte de patine la patine de l'histoire je dirais aussi la patine de la violence du moment en même temps on peut voir aussi je répète un peu ce que je dis c'est la mise en scène la mise en avant la mise en avant la ruine dans le contexte c'est vrai que je n'avais pas pensé c'est vrai qu'il y a une mise en scène effectivement et avec tout ce qu'on découvre dans les océans des armes chimiques des bombes qui commencent à rouiller qui peuvent exploser c'est très très dangereux surtout dans la mer du nord on ne sait pas on ne sait pas où on est ni ni oui c'est pas ce qu'on pourrait dire est-ce que c'est vraiment humanisé déshumanisé parce que si l'échelle est plus particulière c'est rare que les ruines soient mis en scène justement dans les formes en cité en peinture c'est selon les formes donc en sculpture dans les sculptures dans les galeries je vous l'ai vu récemment tout ce qu'il y a je crois c'est la miniature c'est la miniature et donc aussi dans le la miniature oui et dans dans le en supposant que ce soit quelque chose aquatique c'est une ruine très très figue très bon comme toute ruine mais en même temps elle n'a pas la histoire elle n'a pas la histoire mais très difficile à définir quand on est difficile en tout cas on pourrait imaginer une autre chose mais très difficile à définir on va on va on va